Bonjour à toutes et à tous, je vois qu'il y a plein d'échanges dans la discussion, c'est super. C'est bien l'objectif, c'est qu'on puisse échanger un maximum, donc n'hésitez pas à poser des questions dans la discussion, n'hésitez pas à prendre des notes dans le document partagé, dont je peux toujours et encore rappeler l'adresse, toujours dans cette discussion, là il y a des gens qui sont en train de se présenter rapidement, mais j'espère qu'ils pourront prendre des notes par la suite. Donc bienvenue, meilleurs voeux, pour ce premier webinaire du groupe Hybridation des formations en coopération ouverte. Je m'appelle Jean-Marie Giglio, je suis enseignant-chercheur à l'IMT Atlantique à Brest, et je vais avoir la joie d'animer ce webinaire, qui sera enregistré, qui sera donc rediffusé par la suite, qui va durer à priori une heure et demie, parce qu'on a quatre intervenants qui devraient parler pour une petite dizaine de minutes de leurs expériences autour des TP, et puis on espère plein de questions, on espère plein d'échanges positifs. Si vous avez des sujets qui vous paraissent manqués ou qui vous paraissent intéressants, n'hésitez pas non plus à le noter dans ce document des thèmes partagés, puisqu'on se dit que c'est un premier sujet sur tout ce qui est TP hybridé à distance, et on a identifié d'autres sujets qui pourraient intéresser la communauté, donc n'hésitez pas à les compléter. S'il y a des gens qui se disent qu'ils pourraient aussi témoigner ou participer à un webinaire ultérieur autour de retours d'expérience, que ce soit autour des TP ou de toute pratique qu'il a développée dans le cadre de l'hybridation, on est aussi preneur de noms et de contacts. Le groupe dans lequel on travaille, il y a un groupe ouvert, donc il se veut ouvert à toutes les propositions, donc n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, on va avoir dans l'ordre Eric Tanguy de l'Université de Nantes, qui va nous présenter ce qu'il fait autour des TP d'électronique avec des matériels en laboratoire, qui rendent accessibles à distance de manière hybride. On aura Ulysse Delabre de l'Université de Bordeaux, qui va nous parler de l'utilisation des smartphones pour faire des TP en physique notamment. On va avoir Cédric Damme, pardon, Cédric, qui vient de l'Université de Grenoble, qui propose des solutions en TP de chimie, en TP de physique et TP de tout genre autour des démarches expérimentales, avec Lab & Book notamment pour la démarche expérimentale. On a Yann Lefaou qui nous vient de l'IFPEC et qui nous parlera d'analyse réflexive en pratique pour le kinésithérapeute. Si vous désirez les supports des présentateurs, ils sont d'ores et déjà disponibles sur la page riposte-créatif-pédagogique.xyz-tp-hybride-webinaire. C'est toujours pareil dans le document partagé. Et puis, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure. Je laisse sans attendre et au plus vite la parole à Éric avant que je n'en dise trop. Éric, es-tu avec nous ? Oui, merci Jean-Marie. Je te laisse te présenter un peu plus si tu veux. Je déteste faire les grandes présentations. Tu ne fais pas la présentation ? Non, je suis trop mauvais là-dessus. Je te laisse faire. Du coup, je suis Éric Tanguy, je suis enseignant-chercheur en électronique à l'Université de Nantes. Bonjour. Et je vais vous présenter un TP et un projet d'électronique numérique que nous avons réalisé à distance lors du dernier confinement. Ce travail s'est déroulé en faisant intervenir un certain nombre de collègues, dont vous voyez les noms à l'écran, enseignants-chercheurs et personnels en informatique. En TP d'électronique numérique, on utilise des logiciels pour la saisie de schéma, la description matérielle, la simulation et le transfert, et des cartes électroniques pour faire des tests. Je vais vous présenter deux solutions d'accès à distance qui ont été mises en place en fonction du nombre d'étudiants, de l'expérience universitaire et du travail demandé. En premier, je vais vous parler d'un TP qu'on a fait en première année de licence. C'est l'UE base de logique numérique, qui est pour 490 étudiants néo-bacheliers, qui se déroulent en dix séances de cours TD intégrés d'1h20 pour 15 groupes d'environ 30 étudiants, et deux séances de travaux pratiques de 2h40 pour 30 groupes d'environ 15 étudiants. Au début du confinement, après les vacances de Toussaint, l'UE était quasiment terminé. Il nous restait deux séances de cours de TD intégrés et les deux séances de TP. On a fait le choix du distanciel pour les étudiants et du présentiel pour les enseignants, parce qu'on avait beaucoup d'étudiants, c'était compliqué de les faire tous revenir, et que le TP qui nous intéressait était surtout de la simulation et un peu de manipulation. Donc on a utilisé Zoom pour les communications, tout ce qui est vidéo, audio, écrit, et on a utilisé des PC à excès distants pour l'utilisation conjointe de logiciels. Donc lors d'une séance de TP, les étudiants avaient à disposition les sujets de TP et le tuto pour accéder aux ordinateurs bien à l'avance. Au moment de la séance, on accueille les étudiants dans une salle Zoom qui leur est accessible à partir de notre plateforme Moodle. Puis on répartit les étudiants dans des salles Zoom en binôme, avec la fonctionnalité divisée en groupe de Zoom. Dans chaque binôme, un étudiant se connecte au PC distant. Il copie un lien de partage dans la discussion Zoom, et l'autre étudiant du binôme et l'enseignant se connectent à la machine via ce lien de partage. Ça veut dire que chaque machine est accédée par trois utilisateurs en fonctionnalité complète. Ça veut dire trois claviers, trois écrans, trois souris. Donc ça veut dire quand même qu'il faut qu'il y ait une certaine coordination entre les trois connectés pour que ça puisse être viable. Pendant le TP, le binôme travaille comme en salle et appelle l'enseignant en cas de besoin. Et l'enseignant, lui, étant connecté sur les PC de tous les binômes, surveille le travail et intervient pour les binômes qui sont en difficulté et qui n'auraient pas fait appel à son aide. Après les simulations, les étudiants ont besoin de transférer leur travail sur une carte électronique physique pour pouvoir tester. C'est à ce moment-là que l'enseignant en salle intervient. C'est-à-dire qu'on va bien tester le travail fait par chaque binôme sur chaque machine. Le transfert est fait par l'étudiant et en salle, l'enseignant filme la carte, modifie les entrées électroniques, c'est-à-dire les interrupteurs au bouton poussoir et vérifie l'état des sorties, c'est-à-dire les LED. Tout ça étant filmé, cela permet aux étudiants de vérifier que la carte électronique fonctionne bien suivant les modalités qu'ils ont prévues et pour lesquelles elle devait fonctionner. Ce TP nécessitait la présence des enseignants, mais pas les étudiants. Vous me voyez dans un grand amphivide, on attend avec impatience de pouvoir revenir nos étudiants, mais on a fait sans eux à ce moment-là. Les TP ont bien fonctionné, par contre les étudiants n'ont pas réussi à terminer les TP parce que le temps de travail s'est beaucoup allongé et on a eu aussi beaucoup d'étudiants absents. On s'est aperçu qu'il y avait des besoins en compétences numériques qu'on pensait acquises pour nos étudiants et qui en fait ne l'étaient pas pour un bon nombre d'entre eux, notamment le passage entre plusieurs logiciels, l'utilisation d'une combinaison de touches ou un simple coquier collé. L'utilisation du logiciel d'accès à distance a été difficile à certains moments, on a eu des bugs, la prise en main a été longue. Si jamais un étudiant est déconnecté, tout le monde est déconnecté, il y en a un qui se reconnecte, qui régénère un lien pour que tout le monde se reconnecte à son tour. Donc, ça peut faire perdre beaucoup de temps. Nous n'avions pas anticipé ça, mais il aurait fallu prévoir un temps de prise en main de l'outil, notamment sur les connexions et les liens de partage, parce que ça nous a fait perdre beaucoup de temps sur les séances de TP. Par contre, ces séances à distance nous ont permis de beaucoup mieux scénariser nos TP sous Moodle, de changer de logiciel de schéma et de simulation pour aller vers un logiciel plus simple d'utilisation. Et par contre, sans que ce soit subi comme pour le confinement, ce type de TP à distance peut être une vraie solution alternative pour ce qu'on appelle les dispensés d'assiduité à l'université, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas être présents physiquement pour des raisons souvent d'emploi salarié. Ça peut être une solution pour ces étudiants. On a fait un petit test sur la satisfaction des étudiants autour de cette mise en place. On a eu 114 réponses, vous avez vu tout à l'heure 490 inscrits. On leur a posé la question suivante. Durant le confinement, la mise en place des TP à distance, vous a-t-elle été utile ? Et à 58%, ils ont répondu oui ou plutôt oui, à 35% non ou plutôt non, et à 7% sans avis. Donc, on est, somme toute, plutôt content du résultat. On a aussi mis en place un projet de troisième année de licence. Donc là, c'est pour beaucoup moins d'étudiants puisqu'on est sur 30 étudiants. Et puis, des étudiants qui sont en troisième année de licence, donc ils ont déjà une bonne habitude du milieu universitaire. Donc, l'UE se déroule sur 10 séances de projet de 2h40 sur deux groupes de 15 étudiants. Les logiciels qu'on utilise sont gratuits et installables. Et puis, on a acquis assez de cartes électroniques pour pouvoir en prêter une par étudiant. Donc, c'est-à-dire que pendant toute l'UE, chaque étudiant a sa propre carte électronique qu'il peut ramener chez lui pour travailler ou pour travailler en dehors de l'université. Durant le confinement, on a fait une séance simplement complètement à distance en utilisant les mêmes modalités que ce que je vous ai présenté pour les TP de première année, sauf pour certains étudiants qui ont préféré utiliser leur propre PC plutôt que le PC distant. Après, on a eu l'autorisation de faire revenir les étudiants pour les travaux pratiques sur le campus. Donc, on a eu trois séances en présentiel, sauf pour deux étudiants qui sont restés bloqués chez eux et qui n'ont pas pu rejoindre Nantes et pour lesquels il a fallu qu'on mette en place des solutions à distance. Donc, de la même façon, en utilisant Zoom et des PC distants. Et parce qu'il fallait qu'on trouve une solution pour ces deux étudiants qui ne pouvaient pas nous rejoindre. Donc là, sur l'UME de projet avec les étudiants de L3, il y a eu peu de travail de mise en place parce qu'on était déjà sur une UE qui était déjà bien scénarisée sous Moodle. Par contre, encore une fois, on retient la souplesse du fonctionnement que ça peut amener pour un certain nombre d'étudiants qui ont des bonnes raisons de ne pas pouvoir être présents. Donc, je vais, juste pour finir, je sais que Jean-Marie n'a pas ça, mais je vais essayer de faire une petite démo. J'adore les démos, il y a juste que… Il y a juste que des fois, ça ne marche pas. Voilà, il y a l'effet démo qui est le terrible. Alors, tu vois, ça effectivement… Donc là, c'est l'interface qui permet aux étudiants de se connecter aux différentes salles de TP. Donc, vous voyez qu'on voit les salles de TP qui sont libres et les salles de TP qui sont réservées dans les différents bâtiments de l'université. Si je prends la salle de TP que j'utilise régulièrement, on voit toutes les machines qui sont disponibles dans cette salle-là et je peux, en cliquant, me connecter comme si j'étais en salle. Ah, là, oui. Non, je rigole parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a trouvé sa réponse sur l'outil d'accès à distance et qui a reconnu la solution technique. Et moi, c'est Guacamole. Oui, il est très fort, Olivier. Alors, bien entendu, je n'ai pas réussi à rentrer mon mot de passe correctement. Bon, je ne sais pas pourquoi, effectivement, ça ne marche jamais quand on fait une démo. Mais vous voyez bien que ça aurait dû se connecter. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne normalement. On ne va pas continuer. Je pense que si tu n'arrives pas à te connecter, ce n'est pas la peine. En gros, tu t'accèdes à un PC à distance. Tu t'accèdes à un PC à distance. Tu utilises les outils qui sont sur le PC. Exactement. Là, c'était juste que je voulais vous montrer l'arborescence qui permet de mettre à disposition un grand nombre de salles différentes réparties suivant des bâtiments. Cette architecture pouvant reprendre l'architecture physique de l'environnement. Et du coup, il n'y a pas un accès direct à la vraie machine à distance. C'est un accès à l'outil de mise au point de développement. Et après, la machine, ils chargent le résultat de leur travail sur le FPGA, enfin sur la carte. Oui, c'est ça, sur la carte FPGA, effectivement. Moi, je suis dans la salle et je prends en main la carte au moment où ils ont transféré. Et je fais les tests en les filmant, soit avec une caméra USB, soit avec un smartphone, de manière à ce qu'ils puissent tester que la carte fonctionne comme c'était prévu par eux. Ça pourrait presque être branché sur le PC, mais ce n'est pas fait aujourd'hui. C'est branché sur le PC qui est distant. Ah, d'accord. Oui, c'est juste les… C'est juste qu'il faut qu'il y ait un pour bouger les boutons et vérifier. D'accord. Et c'est ce qu'on a pris comme rôle. Ok. Donc, Olivier a trouvé la réponse à sa question. Il y a eu une question sur les problèmes de connexion. Je pense que tu en as parlé. Et puis après, il y a quelqu'un qui pose une question sur l'évaluation des compétences à qui ils ont les TP, si oui, comment. Et quand avez-vous réalisé l'enquête avant, après évaluation ? Ça, c'est une question classique. Et puis après, il y a une question… Tac, tac, tac. Est-ce que les étudiants vont prendre le matériel prêté ? Nous, ils ne nous le rendent pas. Enfin, chez nous, ça va dépendre de ces trucs. À Brest, ils nous les rendent. Alors, en ce qui concerne l'évaluation, on a décidé de ne pas évaluer les TP stadiens. Donc, les TP sont là pour les aider à comprendre, mais n'étaient pas évalués en tant que tel. Ce qui explique peut-être aussi le nombre d'absents qu'on a eus. Par contre, ça nous a simplifié la vie justement sur le côté évaluation. Et puis, c'était compliqué parce qu'il y a quand même un certain nombre d'étudiants qui ne pouvaient pas se connecter. Et donc, dans ce cas-là, on ne savait pas comment évaluer. Donc, on a neutralisé l'évaluation des TP. En ce qui concerne le prêt des cartes, alors là, je n'ai jamais eu aucun problème de retour des cartes. Alors, c'est vrai que c'est sur un nombre relativement faible. Je le fais en L3 et en M1, c'est-à-dire sur une soixantaine d'étudiants. Je n'ai jamais eu aucun problème de restitution. Et de toute façon, je leur demande de me rendre les cartes à la fin de la dernière séance, pour être sûr. Donc, je n'ai jamais eu ni aucun problème de restitution, ni aucun problème de casse. Il y a d'autres problèmes, mais on en parlera à un autre moment. Sur la question matérielle, une bonne question qui me paraît intéressante dans le cadre de TP à distance. Quel est l'intérêt de travailler sur une vraie carte par rapport à un simulateur dans le cadre de ton TP ? C'est toujours l'éternel débat. Si on avait été sur des vrais TP en salle, je vous aurais dit que je préfère qu'il est mieux pour les étudiants de manipuler avec leurs doigts. Là, le problème, c'est qu'ils manipulent avec mes doigts. Ce n'est pas une grosse différence avec la simulation. On aurait pu le faire en simulation, mais du coup, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous de le mettre en œuvre. On a essayé de refaire le même TP à distance comme il est habituellement. Je pense que ça répond à la question de Christelle Rimbaud qui posait la question. Dans la discussion, est-ce qu'il y a eu changement sur les objectifs du TP ? Il y a une dernière question que je vois pour l'instant qui est sur 490 étudiants en TP. Combien osent dialoguer avec l'enseignant et comment par mail, par chat, par l'oral ? Pendant le TP, ils dialoguent tous avec l'enseignant puisque les étudiants sont par binôme dans des petites salles Zoom. Je fais le tour des salles Zoom plusieurs fois pendant le TP pour dialoguer avec eux et voir où ils en sont et s'ils rencontrent des problèmes. Donc, je n'ai aucun problème, ils répondent tous. Alors, il y a des fois quelques étudiants qui n'ont pas de micro et qui ne se sont pas connectés via un téléphone, mais ils me répondent avec leurs doigts via la discussion. Donc, leurs doigts leur savent encore à quelque chose. C'est une bonne nouvelle. Ok, écoute, c'est super. Donc, là, on avait un TP connecté avec un prof qui était là pour faire le retour sur place et garder la connexion. Rapidement. Oui, Jean-Claude prend la main. Si tout le monde avait été là, est-ce que tu aurais pu faire le service que tu as offert ? Oui, parce qu'en fait, ils étaient déjà répartis dans des groupes. En fait, on a eu des groupes moins nombreux, mais j'ai eu des groupes à certains moments où les 18 étudiants étaient là. Donc, ça veut dire neuf binômes, ça veut dire neuf salles Zoom. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas plus simple ni plus compliqué quand tu les as en salle. Ok, merci. Bon, il y a une mauvaise question, là, mais je ne sais pas si tu as déjà eu tes corrections. Enfin, mauvaise question. Bonne question, en fait. Est-ce que tu as mesuré une corrélation entre la note de l'UE et la présence lors de ce TP connecté ? Est-ce que les gens qui étaient là ont eu une meilleure note que ceux qui n'étaient pas là ? Sachant que peut-être qu'ils étaient déjà meilleurs au long, on ne sait pas. Non, on n'a pas fait cette corrélation. Ok. Bon, écoute, je pense que c'était un bon premier exemple. Donc, je te remercie pour cet exposé très clair et très synthétique. Est-ce que tu l'as fait en 10 minutes ? Donc, c'était parfait. Donc, on est dans les temps. C'est un vrai bonheur. Et donc, je propose qu'on passe à notre deuxième intervenant. Ulysse Delabre, si tu es là, je te propose de prendre l'écran. Voilà, c'est super. Et de nous parler d'un autre dispositif matériel au travers d'un smartphone. Et de tout ce qu'on peut faire grâce à cet objet qu'on oublie trop souvent d'utiliser en cours et surtout en TP. Vas-y, Ulysse. Vous m'entendez, c'est bon ? Super. Vous voyez et vous m'entendez ? Ok. Bon, je vais essayer de continuer et de faire aussi bien que la première présentation. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur en physique à l'Université de Bordeaux. Et depuis 2015, 2016, on va dire, on a développé l'activité smartphone, utilisation du smartphone comme un mini laboratoire. Et je vais vous montrer un petit peu les différents projets qu'on a pu avoir depuis en présentiel, à distance aussi ou à la maison et aussi pendant le confinement. J'espère que ça pourra vous donner quelques idées et aussi des envies pour utiliser le smartphone comme mini laboratoire. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Oui. Alors, peut-être le premier point, c'est de dire que le smartphone, il est constitué de plusieurs capteurs à l'intérieur que vous connaissez certainement. Mais il y a plein de capteurs qui sont là pour faciliter l'ergonomie, économiser la batterie du smartphone. Par exemple, ça peut être tout d'abord des capteurs des acceleromètres qui permettent d'orienter l'écran quand on fait pivoter son téléphone. Des capteurs magnétiques à effet hall, par exemple, pour orienter et connaître son orientation quand on utilise peut-être le GPS ou quand on fait pivoter son téléphone également. Il y a des capteurs de pression qui permettent d'améliorer la précision du GPS. Il y a par exemple des capteurs infrarouges qu'on appelle de proximité, qui permettent de savoir si on a le téléphone proche de l'oreille ou pas pour éviter d'activer l'écran quand on écoute ou quand on manipule son… ou quand on communique avec son téléphone. Il y a un ensemble de capteurs. Ce qui fait que quand on est scientifique, j'ai envie de dire, pas que physicien, mais scientifique, on a une sorte de mini-laboratoire avec nous, mobile. Et l'intérêt, c'est qu'il y a 99% de nos étudiants qui ont accès à ça. On ne l'a pas demandé au départ et on peut l'utiliser maintenant pour faire des expériences, soit en présentiel, soit à distance et de manière hybride. Donc moi, ce que je vais présenter, c'est associé à la physique, mais depuis, là, à l'Université de Bordeaux, on essaie un petit peu dans différents domaines, chimie, biologie, mécanique, d'un point de vue civil, on va dire. Donc, ça peut être aussi exporté, j'ai envie de dire, dans d'autres domaines. Alors, voilà ce qu'on a mis en place. D'une part, on a mis en place des TP smartphones en première année, auprès de 350 étudiants par an. Donc, ça fait 4 ans, donc là, on doit… 4-5 ans, donc on doit être à plus de 1 000 étudiants qui ont subi ça en première année. Je vous expliquerai les intérêts dans un instant. On a également, depuis le confinement l'année dernière, développé une plateforme de TP à distance, basée notamment sur l'utilisation du smartphone et qui a été transférée sur Uniciel et sur la plateforme Socle. Et pendant le confinement, on a travaillé sur des manips confinés avec des étudiants à distance. Donc, je vous expliquerai comment on a pu faire et quel est l'intérêt aussi de faire des expériences à distance. Alors, tout d'abord, je vais revenir sur les TP en L1, si ça veut bien fonctionner, oui. Alors, c'est une UE qui est faite en présentiel, normalement, où l'idée, c'est de faire un panorama de la physique. Et nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était plusieurs travaux pratiques. Ce n'est pas forcément facile quand on a beaucoup d'étudiants pour des questions de réservation de salles, etc. Et d'accès au matériel. Donc, on a basculé vers des TP smartphone. Donc, il y a un premier TP qui est montré par l'enseignant, qui est le TP pendule, où on accroche le smartphone à un câble d'alimentation. Et on fait osciller le smartphone. Et grâce à l'accéléromètre, on va mesurer précisément la période d'oscillation. Et on pourrait aussi mesurer les accélérations directement, mais c'est plus compliqué au niveau L1. Et ensuite, il y a trois TP, donc TP résonance d'une corde, je vais le présenter, TP Doppler, TP éclairement. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, c'est mis en synchronisation avec des éléments du cours. Ce qui est très difficile à l'université quand on a beaucoup d'étudiants, c'est que souvent, les TP sont décorrélés pédagogiquement du contenu du cours, parce qu'il y a trop de problèmes d'occupation des salles. Donc, on a trois TP à faire par les étudiants. Et à la fin, quand ils ont fini leur initiation sur l'utilisation du smartphone, c'est un domaine qu'on appelle la smartphonique, on leur propose de faire un TP extension au choix par groupe de quatre. Donc, à chaque fois, les étudiants, ils ont un protocole réduit. Donc, souvent, on leur dit, voilà, prenez une guitare, estimez la fréquence de résonance pour une corde de longueur L, et puis faites varier la longueur pour voir comment la fréquence de résonance varie en fonction de la longueur. C'est toujours très réduit. Donc, ça leur demande souvent de tester, d'améliorer leur protocole. Ils ont des vidéos en ligne si besoin pour s'aider au niveau du protocole, s'ils ont un problème avec l'application. Donc, là, on utilise notamment une application gratuite qui est FIFOX, que certains connaissent peut-être. C'est une application développée par l'université de Aix-la-Chapelle, à Rennes. Mais il y a une autre application qui existe, française, qui est physique, avec un F, FI, 2L, I, Q, notamment, plutôt au niveau collège. Mais voilà, ça peut être utilisé également. Et ce qu'on fait, c'est qu'ils ont deux semaines, on leur donne le travail à faire. On leur dit, dans deux semaines, on va parler, par exemple, de l'effet Doppler pour détecter les exoplanètes. Et ils ont deux semaines pour faire le TP par groupe de quatre. Ils se réunissent, ils échangent entre eux, et ils doivent rendre, au bout de deux semaines, un recto verso, un compte rendu assez bref. Voilà un peu ce que ça donne. Donc là, TP, corde de guitare, résonance d'une corde de guitare. Il y en a qui font l'expérience chez eux. Ils utilisent l'application ici, vous voyez, FIFOX, pour détecter le pic de résonance. Et ensuite, ils tracent la fréquence de résonance en fonction de la longueur. Et ils doivent plutôt travailler sur l'analyse graphique. C'est-à-dire qu'ils doivent tous, par exemple, tracer le graphique F en fonction de 1 sur L pour obtenir une belle droite. Un autre TP, c'est les TP Doppler. Qui est utilisé en astrophysique dans le cours. Et où là, il y a deux étudiants. Il y a un étudiant qui va courir avec un smartphone émetteur. Donc, il va émettre un son à une fréquence F0. Et il y a un étudiant qui est le récepteur avec un smartphone qui va enregistrer le spectre. Le spectre reçu. Et donc, ce qu'ils voient, c'est que quand l'étudiant émetteur est au repos, il y a un pic à F0. Et dès qu'il commence à courir, le pic se déplace. Donc, ils voient l'effet Doppler en direct. C'est ça qui est très marquant pour eux. C'est qu'ils voient l'effet Doppler en direct. Et ensuite, ils essayent d'estimer la vitesse en fonction du décalage delta F sur F. Et on peut en déduire la vitesse du son. Vous voyez que ça fonctionne assez bien. Au lieu de 340 mètres par seconde, on obtient 356 mètres par seconde environ. Voilà un petit peu le CTP. Il y en a trois qui ont été faits. Alors, voilà, par exemple, un retour qu'on a eu dans les premières années. 144 réponses sur 150. On avait un peu plus de TP. On en avait cinq au départ. En général, ils sont très contents. C'est entre très intéressant, ludique et intéressant. Donc, on est à 86 % de satisfaction, on va dire. Il y en a qui sont impressionnés par ces TP. Il y en a d'autres qui disent que ça ne fonctionne pas bien parce que souvent, ils utilisent le smartphone dans des mauvaises conditions. Ils oublient qu'il y a des capteurs qui peuvent saturer, etc. Donc, c'est un autre apprentissage par rapport à des TP classiques. Et puis, je le signale à chaque fois, mais il y a des anti-smartphones. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent qu'un smartphone, ce n'est pas fait pour faire des sciences. C'est fait pour discuter, pour envoyer des messages, etc. Mais ça ne leur va pas. Et pour eux, souvent, des vrais TP, c'est des TP avec du gros matériel. Pour eux, ce n'est pas suffisant d'utiliser leur smartphone. Donc, il faut faire attention. Et nous, on a vraiment mis ça en place pour faire des TP complémentaires. C'est pour augmenter le nombre de TP, notamment. Alors, quelles compétences ils ont travaillé dans ces TP ? Ça, c'est les réponses des étudiants. Vous voyez, ils travaillaient par groupe de quatre. Et c'est vraiment ce qu'ils ont appris en première année. C'est le premier item qui ressort, c'est de travailler en groupe. Nous, on leur donnait des rôles, notamment. On leur disait, il y a un chef d'équipe pour ce TP. Il va devoir orchestrer un petit peu l'expérience. Puisqu'il y a quatre étudiants qui doivent manipuler en même temps. Il va dire, c'est parti. Toi, tu fais ça. Ensuite, il travaille la répétabilité de l'expérience. Ce sont des expériences assez rapides à faire. Et donc, contrairement à des TP classiques, ils peuvent répéter plusieurs fois. Et puis, ils travaillent la créativité en plus, les incertitudes. Ensuite, un deuxième point qu'on a travaillé pendant le confinement, c'est les manips confinés. L'idée, c'était de travailler un thème avec les étudiants, mais à distance. Poser la terre avec un smartphone, mesurer un angle avec un smartphone, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'on se réunissait. Donc, soit ils avaient une petite vidéo ici de préparation. Soit on se réunissait via Zoom. Là, vous voyez un exemple. Là, c'était résonance, mesure de la vitesse du son dans une bouteille. Donc, on était ici, on utilisait FIFOX pour mesurer la résonance dans une bouteille. Et là, on va se connecter à un Google Doc, où il y a tout le protocole que vous voyez ici. Et un Google Sheet, ou un tableur en ligne, où chacun va faire un point différent. Et vous voyez, chacun fait un point. Et donc, on va faire l'analyse en direct, mais à plusieurs. Alors là, on était peut-être une dizaine au final. Mais des fois, on est allé jusqu'à 25. Et ça donne de la coopération à distance en simultané. Et on dit, voilà, on va mesurer la vitesse du son. Il y en a un qui va s'occuper de tracer le graphique avec Google Sheet ou le tableur. Et chacun peut envoyer une photo partagée sur une galerie. Et on avance ensemble en direct. Et enfin, je voudrais signaler qu'on a créé une plateforme de TP à distance en physique, qui au départ était sur Moodle et qui est passée sur Uniciel et la plateforme Socle, où on a identifié plusieurs thèmes, la mécanique, l'optique, les ondes, l'électromagnétisme, les fluides, thermos, etc. Et souvent, ça utilise des expériences avec smartphone, mais pas que. Il peut y avoir aussi un peu d'Arduino. Et pour vous donner une idée, par exemple, là, il y a des tutoriels d'abord pour l'aspect application, bien sûr, avec FIFOX ou Tracker. Et ensuite, on va mesurer un angle avec un smartphone. Donc, on donne le niveau, on donne le matériel, c'est accessible directement. Et ensuite, les étudiants peuvent déposer leur compte rendu. Voilà un exemple de protocole réduit. Ce n'est pas petit 1, petit 2, petit 3. Et tout ça est passé sous Uniciel, sous licence Creative Commons. Pour terminer, on a mis en place des TP smartphones. Alors maintenant, il y en a à différents endroits. Les collègues de Orsay ont continué. À l'UPMC, enfin, à Sorbonne Université, ils en font également. À Marseille, ça se développe dans plusieurs endroits. Les retours des étudiants sont très positifs, notamment sur la session TP extension, dont je n'ai pas eu trop le temps de parler. Et je crois que c'est vraiment une autre manière de faire des TP. On travaille plus le protocole. On teste un peu plus dans une approche de recherche, finalement. Et là, je vous mets différentes ressources. On a un site smartphonique.fr où on s'en sert pour diffuser certaines ressources vers d'autres sites. Il y a un MOOC physique des objets du quotidien où il y avait une semaine dédiée au smartphone. Il y a un MOOC actuellement qui est toujours ouvert, qui s'appelle Smartphonique, sur la plateforme Fun, où vous avez plusieurs vidéos également. Je m'arrête là, parce que le temps est dépassé, je crois. Je m'excuse. Pas de manière insupportable, significative. Tu es dans la marge d'erreur, c'est super. Merci, Ulisse, pour ce panorama autour des smartphones et les différents outils. Et là, on est effectivement clairement au-delà de l'instrument de mesure. Le fait d'utiliser cet outil-là revisite vraiment la manière de construire le TP. Enfin, le fait d'être à distance revisite la manière de refaire le TP. Donc, ça, c'est une grande nouveauté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette idée de smartphone d'utiliser en TP, on en parle depuis un bout de temps. Mais clairement, à Bordeaux, vous êtes passé à l'acte et vous le faites à grande ampleur. Et les MOOC, c'était vraiment une bonne nouvelle de voir passer ça en MOOC, parce que c'est un bon moyen de diffuser et que les collègues soient conscients qu'on peut faire des TP avec des smartphones, et que ça marche, et que c'est intéressant. C'est ludique, mais ça reste sérieux. Donc, OK. Merci pour tout ça. Je n'ai pas vu beaucoup de questions. C'est pour ça que j'occupe un petit peu le temps. Mais je pense qu'il peut y en avoir qui apparaissent. Donc, je laisse encore un petit instant, si quelqu'un veut poser une question. J'ai vu tout à l'heure que Jean-Claude avait pris la main en ouvrant son micro. Donc, n'hésitez pas non plus, puisqu'il n'y a pas trop. Ce que je peux peut-être rajouter, parce que je n'en ai pas parlé, et le temps, juste 30 secondes, c'est que là où on voit que ça marche bien, c'est que sur les TP extensions, où ils ont le sujet complètement libre, et il y a des étudiants qui vont clairement au-delà de nos attentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent qu'on peut tout faire maintenant, il y en a qui lâchent des enceintes de quatre étages pour mesurer l'effet Doppler et récupérer l'enceinte avec un bras. Il y a des choses qu'on n'aurait même pas osé proposer, et ils se lancent dans leur physique, dans l'analyse des sciences au quotidien, et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est un objet qu'ils récupèrent et qu'ils utilisent par eux-mêmes par la suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on en avait pas mal parlé des portables pour faire aussi tout ce qui était sciences participatives et des mesures à l'extérieur. Je ne me souviens plus de la plateforme, c'est Mike Sharples qui avait fait une plateforme aussi très coopérative en Angleterre, qui était assez intéressante en termes de diversité de sujets qu'on pouvait traiter avec les smartphones. Donc, il y a effectivement plein de choses qui sont possibles. Mais cet aspect participatif peut être fait aussi en amphi, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'à distance, ce n'est pas qu'hybride, c'est un collègue allemand, Sébastien Stax, lui, il fait la mesure de petit g avec le pendule en amphithéâtre en simultané. C'est qu'on peut faire des TP en amphi à 150, où chacun fait un point de mesure. Pour moi, c'est coordonné avec le cours. Donc, ça, j'avais noté aussi. Bon, puisque je ne vois toujours pas de questions, mais c'est peut-être parce que je ne regarde pas au bon endroit, je propose qu'on passe effectivement à la question du protocole et de la démarche expérimentale, des démarches expérimentales. Désolé, Cédric. Donc, si tu rends l'écran, on va pouvoir passer à Cédric, qui piave d'impatience de nous présenter tout ce qu'il sait faire. Je partage. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Cédric Dame. Je suis maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes dans l'équipe méta, modèle et technologie pour l'apprentissage humain. Donc, ces histoires de TP un peu hybrides à distance, c'est un peu notre sujet de recherche. Alors, j'ai trois parties dans cette petite présentation de 10 minutes. Je voudrais vous faire un tout petit point théorique. Ensuite, je voudrais vous parler de solutions un petit peu ponctuelles en chimie. Et puis ensuite, je finirai par une plateforme, la Benbook, que nous développons, qui peut servir pour tous les types de TP. Alors, je commence. Du coup, c'est vraiment une discussion entre le monde des théories et des modèles et le monde des objets et des événements. Et en fait, on imagine que les TP ne sont pas forcément que de la manipulation, mais effectivement, un petit peu comme l'a présenté Ulysse auparavant. Il y a plein d'autres tâches qui peuvent être mises à charge de l'étudiant, notamment la conception du protocole. Alors, du coup, on a un petit modèle qui permet d'évaluer les travaux pratiques qu'on peut faire faire à nos étudiants, et notamment les démarches expérimentales qu'on peut leur proposer. Donc, on se place toujours dans ces mondes des objets-événements, des mondes des théories et modèles. Je vais vous présenter les tâches qu'il y a dans les TP classiques, en fait, qu'on appelle le cipo-book, où on donne le protocole. Tout d'abord, l'étudiant réalise l'expérience à partir du protocole qui lui est fourni, il collecte les données, il traite les données, et puis ensuite, il fait son compte-rendu. Mais en fait, on peut lui faire beaucoup plus de choses à l'étudiant que ces trois tâches. Et notamment, il y a toutes les tâches qui sont en amont de la réalisation de l'expérience, définir le problème, proposer des hypothèses, concevoir l'expérience, ce qu'a un peu expliqué Ulysse auparavant, interpréter les résultats, avec cette tâche d'interprétation des résultats qui est d'autant plus intéressante si on peut revenir sur toutes les tâches précédentes. Donc, vous voyez ce qu'on appelle le cycle expérimental, et parmi ce cycle expérimental, en fait, on peut proposer différentes tâches aux étudiants, et du coup, il n'y a pas que la réalisation de l'expérience, c'est la collecte des données qui est importante, en fait, dans le travail pratique. Du coup, je vais mettre tout ça en application, et je vais vous présenter, en fait, une première fois, qui sont des TP, où, en fait, on va s'occuper des quatre tâches, conserver l'expérience, collecter les données, traiter les données, interpréter les résultats, et avec un espèce de cycle parmi tout ça. Donc là, il n'y a pas de réalisation d'expérience, en fait, puisque ça va être de la simulation. On va se baser de la simulation, mais l'entrée, c'est la conception de l'expérience, le protocole expérimental, et on va donc miser beaucoup là-dessus. Alors, construire une expérience, on a travaillé depuis plusieurs années sur ce thème, et en fait, c'est une tâche qui nous paraît très intéressante parce qu'elle a l'interface des deux mondes, elle fait vraiment le lien entre le monde des objets et des événements et le monde des théories et modèles. Il faut vraiment maîtriser des items de ces deux mondes pour pouvoir la mener à bien. Mais c'est une tâche très complexe, en fait. On ne peut pas donner de but en blanc un protocole à faire aux étudiants. Il faut étayer cette tâche. Donc, on a fait des logiciels. Donc, je vais vous en présenter. Donc, on a fait deux, TITRAB pour les titrages acides-bases et COPEX chimie pour les dosages spectrophotométriques. Je ne vais vous en présenter qu'un seul sur les deux. Mais en tout cas, dans les deux logiciels, l'idée, c'est que d'abord, on fournit aux étudiants un protocole pré-structuré, c'est-à-dire qu'on fournit des briques à l'étudiant pour qu'il puisse construire son protocole. Ensuite, si le protocole n'est pas suffisamment avancé pour qu'on puisse le simuler, en fait, on va faire des rétroactions sous forme de messages textuels. Et puis, s'il peut être simulé, le protocole, on donnera des résultats expérimentaux simulés. Donc, ce n'est pas vraiment du TP puisqu'il n'y a pas de manipulation, mais en fait, c'est un ersatz de TP où on travaille quand même une démarche expérimentale qui est centrée sur la conception de l'expérience. Je vous présente un petit trap, du coup. Donc, c'est des logiciels qui sont en accès libre. On peut trouver sur le web. Donc, dans ce logiciel, en fait, il y a simplement, en fait, au départ, un protocole qui est une espèce de texte à trouve avec des options pour l'étudiant. Il peut donc remplir ce protocole. Le matériel est en haut à droite disponible. Et du coup, la première chose qu'on demande à faire, c'est d'écrire le protocole sur un titrage à site base. Et donc, l'étudiant va pouvoir remplir comme ça le protocole et puis faire des propositions. Si le protocole n'est pas suffisamment avancé, il a des messages d'erreur qui s'affichent en bas à droite pour qu'il puisse faire évoluer son protocole. Et puis, si on arrive à simuler le protocole, on simule le protocole. Et si la simulation donne des résultats corrects, l'étudiant peut aller au bout du TP, enfin, au bout du TP simulé. Donc ça, c'est une espèce d'erreur de TP à distance. On l'utilise aussi en TP hybride, puisque nous, on l'utilise pour que les étudiants préparent les TP chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils apprennent à créer un protocole sur le sujet qui est travaillé dans l'environnement proposé. Et ensuite, ils viennent en TP en présentiel avec un protocole qu'ils ont fait chez eux. Donc là, on peut l'utiliser soit à distance uniquement, soit pour de l'hybride en préparation d'un TP présentiel. Donc voilà, on a des choses comme ça sur les titrages à site base, les dosages spectrophotométriques. Mais c'est très ponctuel. Et on a fait d'autres choses, notamment une plateforme, la Benbook, qu'on appelle le cahier collaboratif pour écrire et apprendre les sciences. Et là, qui va pouvoir fonctionner pour différents sujets. Pardon ? Ah non, ce n'est pas une question. Excusez-moi. Du coup, la Benbook, c'est quoi ? C'est un notebook numérique où en fait, on va trouver des espaces partagés d'écriture. Donc, les étudiants vont pouvoir écrire des rapports de projet, des cahiers de laboratoire, des comptes rendus de TP, mais en fait, un peu tout ce qu'on veut. On a mis aussi des outils qui sont support à des activités d'apprentissage un petit peu nouvelles en sciences expérimentales. Donc, des outils pour concevoir des expériences, pour modéliser dynamiquement des données. Et puis, tous les outils de suivi et de collaboration qui vont permettre de communiquer en fait dans la Benbook, diffuser des ressources. Les enseignants vont pouvoir structurer la démarche de travail, suivre les travaux faits, annoter les travaux faits. Je ne vais pas pouvoir vous présenter la Benbook parce que c'est une grosse plateforme numérique collaborative qui prendrait du temps. Donc, je ne ferai pas de démo en fait, mais par contre, il y a un site qui décrit un peu tout ça. Je vous présente simplement rapidement l'interface étudiant. Donc là, en gros, pour les étudiants, c'est assez simple la Benbook. Chaque TP, c'est une page. Et dans cette page, ils font ce qu'ils leur est demandé. Donc, ça peut être là, ici, c'est un compte-rendu TP. Et puis, dans les comptes-rendus TP, il peut y avoir des textes. Donc là, il y a le texte en haut qui n'est pas développé, des dessins, des protocoles expérimentaux. Puis, ce qui est développé, là, c'est l'outil de traitement de données avec des oscillations périodiques amorties. Donc, voilà. L'étudiant va créer un compte-rendu sur la Benbook et c'est l'enseignant qui va pouvoir structurer tout ça. Alors, la Benbook support de l'hybridation, oui, parce qu'en fait, dans la Benbook, on va pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut par rapport à toutes ces tâches du cycle expérimental. Donc là, j'ai mis toutes les tâches du cycle expérimental et tous les outils de la Benbook qui peuvent servir, en fait, à gérer ces tâches du cycle expérimental et à accompagner les étudiants pour les réaliser. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ça, il y a une publication qui a été faite et qui se trouve sur le site de l'artiste. Alors, un outil un peu particulier, et ça, c'est intéressant d'arriver après Ulysse, parce que je pense que ça peut peut-être l'intéresser, enfin, il nous dira ce qu'il en pense, mais on a un outil pour créer des protocoles, donc concevoir des expériences. Et là, donc, on a un outil où, en fait, c'est un outil d'écriture structuré et qui peut être structuré par l'enseignant. Et on peut, donc, ça peut être quelque chose d'assez libre, mais ça peut être aussi quelque chose qui est vraiment structuré par l'enseignant, comme, par exemple, dans cet exemple-là, le mode opératoire qui est dans la deuxième partie du protocole, le mode opératoire, il correspond à des questions à trous, un peu comme je vous ai montré sur TITRAB. Donc, on peut faire un peu la même chose que sur TITRAB. Et puis après, les enseignants, ils s'en sont servis aussi pour faire des protocoles, par exemple, qui étaient organisés en ordre alphabétique. Donc, ça, c'était très intéressant. Moi, j'ai trouvé, ils proposaient des protocoles aux étudiants, mais avec toutes les actions par ordre alphabétique. Et les étudiants, leur tâche avant le TP est de mettre en ordre le protocole pour qu'il soit logique, un ordre logique, et du coup, pour pouvoir le réaliser en séance. Donc, on peut utiliser ce genre d'outils dans la Benbook pour travailler la conception des expériences. Alors, vers le TP à distance, donc, la Benbook, vous avez compris, c'est une plateforme d'écriture, donc ce n'est pas une plateforme de simulation. Et effectivement, l'expérience, elle n'est pas prise en charge par la Benbook. Donc, la manipulation n'est pas prise en charge par la Benbook. Donc, effectivement, on peut faire des manipulations dans sa cuisine. C'est ce que nous a montré aussi Julis dans son exemple. En fait, j'ai l'impression que, voilà, on appelle ça des manipulations dans la cuisine, mais sans que ce soit péjoratif. C'est donc une manipulation chacun chez soi. Des manipulations à distance, ça, effectivement, c'est ce qu'Éric nous a montré au départ. Alors, nous, on a travaillé aussi là-dessus en chimie. Les manipulations à distance, on s'est quand même rendu compte, et c'est pour ça que j'ai posé la question sur la simulation tout à l'heure, que pour l'étudiant, que ce soit une manipulation à distance ou une simulation, il n'y avait pas de grande, grande différence, en fait, en termes de ressenti. En termes de ressenti, puis bien sûr, il n'y a pas de différence non plus en termes de compétences manipulatoires, comme l'a dit Éric tout à l'heure. Mais en termes de ressenti, c'est à peu près pareil. Donc, il y a des simulations. C'est un peu ce qu'on a fait sur TITRAB ou COPEX Chimie. On peut aussi proposer des vidéos. Et puis, ce qui se fait beaucoup sur la main book, c'est qu'on peut fournir à l'étudiant des jeux de données expérimentales préenregistrés. Donc, il travaille sur le protocole. Et puis ensuite, soit on adapte les jeux de données préenregistrés à son protocole, soit on lui fournit un protocole un peu correction avec un jeu de données expérimentale. Et puis, il continue à travailler sur ces jeux de données. Bien sûr, par rapport au TP classique, on est d'accord. Il y a de l'appauvrissement. On n'apprend pas à utiliser son matériel. On ne reconnaît pas. On n'apprend pas à reconnaître des phénomènes parce qu'en fait, on ne les voit pas forcément. Et puis, au niveau de la motivation, ce n'est pas toujours tout à fait pareil. Mais en tout cas, on arrive à faire des activités comme ça qui peuvent être des ERSATs intéressants au TP présent. Alors, juste deux diapos pour vous donner les leçons de tirer du confinement de mars. Donc, nous, en mars, on a surtout vu qu'il y avait une grande différence dans l'utilisation de l'Abenbook. On a vu que les enseignants s'en sont emparés pour faire du travail synchrone, disons. Donc, l'Abenbook est devenue une plateforme pour des TP en synchrone. Tous les étudiants travaillent sur leur protocole et les enseignants suivent en fait ce qui est fait, correspondent avec eux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars, on a vu que globalement, à l'université Grenoble-Alpes, les TP n'avaient pas été très appréciés par les étudiants. Grosso modo, là, je ne vais pas détailler le camembert en bas à gauche, mais en fait, on peut voir que les étudiants qui sont satisfaits, c'est une toute petite proportion. Donc, les TP, c'est très complexe à mettre en place à distance. Ça se confirme. Mais quand même, ce qui est ressorti, c'est que les TP qui étaient déjà sous l'Abenbook vraiment avaient un avantage par rapport aux autres. Et ça avait correspondu aux attentes des étudiants beaucoup plus satisfaisantes que les autres TP. Et puis, en novembre, par contre, on a vu surtout une grosse augmentation de l'utilisation de l'Abenbook. Donc là, c'est les courbes que je vous montre. La courbe rouge, c'est la courbe de cette année. Donc, on a vu que beaucoup d'enseignants c'était cette fois-ci emparer l'Abenbook en local et puis un petit peu ailleurs aussi. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est aussi une solution qui paraît intéressante pour mettre en place des activités de travaux pratiques à distance. Je ne sais pas où j'en suis par rapport au temps, Jean-Marie, tu me dis. Tu as largement dépassé ton temps. Tu commences à sortir de la... Arrête ? De la marge d'erreur. Je m'arrête, du coup ? Oui, sauf si tu as une autre conclusion quand même. Vas-y. En conclusion, non. En fait, c'était quelques résultats de l'évaluation de l'Abenbook. Si je peux dire ça simplement, c'est qu'en fait, les étudiants trouvent qu'effectivement, l'Abenbook facilite leur travail à la maison sur les TP très clairement et que ça correspond en fait au sentiment qu'ils ont que l'Abenbook leur permet de recevoir des retours de leurs enseignants sur ce qu'ils font en TP et puis que leur fournir aussi des ressources sur l'Abenbook. Donc, effectivement, on a confirmation que ça fonctionne et une certaine satisfaction de tous nos utilisateurs. Voilà. Je vous remercie. Je m'arrête là. OK. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Là, on est bien parti sur les questions de protocole et de collaboration. La question de tout à l'heure qui était est-ce que les étudiants, quand il y a des TP en synchro, n'interagissent avec les enseignants dans le cadre de ces TP à distance au travers de l'Abenbook, puisque tu dis que l'Abenbook devient l'interface d'interaction entre prof et étudiant, c'est aussi très actif ? Tout à fait. C'est très actif. C'est-à-dire qu'en fait, l'enseignant, ce qu'il fait sur l'Abenbook, c'est que quand il est en TP présente, enfin, synchrone avec les étudiants, il ouvre tous les rapports des étudiants. Et puis, les étudiants peuvent l'appeler, en fait, un petit peu comme les salles sur Zoom. C'est un petit peu la même chose. Il y a un espèce de chat partagé. Et donc, l'enseignant peut suivre ce que font les étudiants sur leur compte-rendu, notamment leur protocole ou autre chose. Tu as un chat intégré à l'Abenbook ? Oui, il y a un chat intégré à l'Abenbook. Il n'y a pas de vidéo. Clairement, on n'a pas mis l'interface vidéo. Ça, on le laisse au Zoom et autres. Mais par contre, il y a tout ce qui est communication synchrone et asynchrone sur l'Abenbook. Et en fait, ça fonctionne bien de pouvoir suivre. On peut suivre comme ça une dizaine de groupes d'étudiants sans problème sur l'Abenbook, sur leur travail. Et ça fonctionne bien. Ça, c'est quelque chose qui nous a été vraiment… Enfin, c'est quelque chose où on a fait évoluer la plateforme au mois de mars parce qu'il y avait ces besoins en fait qui se présentaient avec le confinement. Tu fais toujours évoluer ta plateforme et c'est une excellente chose. Il y a quelqu'un qui pose sur l'outil pour concevoir les expériences, poser la question s'il était intégré l'outil interne ou intégré à l'Abenbook. Je ne sais pas ce que c'était le sens de la question. Et je vois une question que je ne comprends pas. Donc, je propose qu'à la personne qu'il a posée de l'ouvrir son micro si c'est possible. Quelle évaluation dans les simulateurs ? Est-ce qu'il y a des possibilités supplémentaires de triche versus le présentiel ? Alors là, on est sur les nouvelles fonctionnalités rendues possibles par la distance. Et donc, dans les nouvelles fonctionnalités, il y a évidemment la triche qui apparaît. mais ça fait partie de... J'ai coupé ta webcam aussi. Oui. On voit ton profil parce qu'on avait un peu des difficultés de... Ah, d'accord. Désolé. ...à t'entendre. Bon. Et puis après, on a Ludovic Nismère qui se fait l'avocat de l'Abanique. Donc, un de tes fans. Donc, est-ce que quelqu'un veut clarifier la question sur les possibilités de triche via simulateur versus présentiel ? Ou est-ce que tu es... Oui, c'est Olivier. C'était effectivement si le simulateur est mal fait, peut-être c'est assez facile de prédire comment bien répondre. Alors que quand on est dans la vraie vie, peut-être on a un peu plus d'aléas. Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez fait ça en compte dans la conception du simulateur ? Et effectivement, est-ce que les étudiants s'ingénient à trouver les failles dans le truc pour arriver à têcher un peu plus qu'avant ? Du coup, alors dans le simulateur, effectivement, on peut tricher, tout à fait. Enfin, sur TITRAB, oui, on peut tricher. Sur Copex Chimie, on a mieux fait des choses à ce niveau-là. Après, il faut savoir coder. Mais on pourrait faire en sorte qu'ils ne puissent pas tricher. On ne s'en est pas trop intéressés à ça. On se rend compte que... Parce qu'on fait beaucoup aussi, on utilise les TITRAB, les Copex Chimie en présentiel aussi, en salle de télé, en salle informatique. Bon, on n'a encore jamais vu ça en salle informatique, bien sûr. Ça leur prend du temps. Je pense que ça leur prend plus de temps à tricher qu'à chercher, en fait, la réponse aux problèmes au niveau de la chimie, je pense. Parce que c'est des problèmes qui durent une heure et demie. Donc, s'il faut aller dans le code, ça devient plus compliqué. C'est obligé à comprendre d'autres choses. Oui, tout à fait. Bon, je ne vois pour l'instant pas d'autres questions. Je propose qu'on ne perde pas trop de temps et qu'on passe la parole à Yann qui est très attendu par Marie-Hérène alias Jad. Merci encore, Cédric, pour cette partie autour de toute la gestion autour de la manipulation. Et donc, on va passer dans le champ de la santé. C'était important aussi d'avoir des choses qui ne soient pas que dans les sciences dures ou dans les sciences qualifiées d'expérimentales et de passer à d'autres formes de TP. Donc, on va laisser la parole à Yann. Merci à tous. Merci Jean-Marie. Bonjour à tous. Donc, on va faire peut-être une petite transition vers le champ de la santé avec d'autres apprentissages qui sont visés. Là, on est plutôt dans un domaine où on va travailler le geste professionnel et la réflexivité sur le geste. Donc, des choses qui, avant les confinements et les hybridations qu'on a connues n'étaient pas envisageables du tout avec la médiation et la médiatisation et la distance. Donc là, plusieurs formateurs ont créé des TP hybrides pour leur permettre et en même temps de réfléchir avec les étudiants sur le geste et le positionnement des mains sur l'apprentissage du massage et des manipulations corporelles et en même temps de faire réfléchir les étudiants par rapport à des modalités d'observation et donc de correction du geste de leurs collègues sans être présents dans la même salle. Donc, sur le geste professionnel, on avait quelques contraintes organisationnelles. Donc, on a des jauges de salles à maximum 10 personnes alors qu'habituellement, on était plutôt habitué à avoir 20-25 étudiants dans la même salle qui travaillaient les mêmes gestes et les mêmes apprentissages sur l'étape de massage. Comme je le disais, la pratique du massage est quand même difficile à aborder avec la médiatisation. On n'a pas encore de simulateur qui reproduit l'élasticité du corps ou l'élasticité de la peau. Donc, voilà, c'est peut-être quelque chose à créer pour l'enseignement. Je pense que c'est assez difficile. On commence à avoir certains simulateurs qui sont des espèces de membres élastiques sous forme de bébés ou de nourrissons qui intègrent plusieurs modalités élastiques ou plusieurs réactions au fait du corps. mais on est encore très, très loin d'un vrai corps et d'une vraie simulation rien qu'avec l'élasticité et les différentes laxités des articulations. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé mieux que de faire pratiquer les étudiants sur eux-mêmes. L'objectif de ces TP hybrides, c'était de garder l'organisation par trinôme où les étudiants apprennent les gestes professionnels à travers un trinôme où ils tournent régulièrement dans les fonctions sur le trinôme. Il y a toujours un étudiant qui joue patient, le simulateur, un étudiant qui joue le kiné, donc qui apprend le geste et qui fabrique le geste professionnel et un étudiant qui est en position d'observateur, un petit peu licencié, qui aide l'étudiant kiné à revoir le geste, le positionnement des mains, les différentes mobilités ou les différentes prises et contreprises que l'étudiant peut avoir. Ce qui nous a permis de créer ce dispositif-là, c'est qu'on s'est rendu compte que les étudiants, de toutes les façons, même quand on n'imposait pas la vidéo, créent leur propre vidéo entre eux en filmant soit le formateur reproduire le geste et les prises et contreprises, soit en se filmant entre eux quand ils étaient en trinôme pour pouvoir revoir le geste à posteriori. Ce qui a fait penser que la modalité vidéo était une modalité extrêmement intéressante pour les étudiants. Et donc, au lieu de laisser les étudiants se filmer entre eux, donc probablement peut-être avec des erreurs de geste et de positionnement, en fait, les formateurs ont décidé de mettre à disposition des vidéos expliquant chacune des techniques de manipulation que les étudiants doivent apprendre au cours de leur scolarité. ce qui a permis d'enrichir une banque de vidéos multimédia sur notre site interne. Et donc, les étudiants ont au moins une bonne base pour commencer à réfléchir et regarder des dizaines de fois autant qu'ils en ont besoin en fait les différentes manipulations. Donc ça, je vous montrerai un peu la banque de données tout de suite qui ont été créées sur toutes les manipulations corporelles. On a voulu garder dans ce dispositif la supervision importante de l'enseignant. Donc même si l'enseignant ne voit qu'un petit nombre d'étudiants à chacun des TP, ça lui permet quand même de donner des conseils en live sur le positionnement ou les basculements corporels entre telle ou telle position. Et cette organisation permettait aussi de laisser les étudiants dans les salles de TP pendant un créneau d'environ deux heures, plutôt 1h45, mais à s'exerciser autant de fois qu'ils ont envie sur un petit groupe. Donc, ils ne changeaient pas. Le but, ce n'était pas de détruire les différents clusters aux deux trinomes, mais c'était de pouvoir les laisser dans une salle de TP avec un superviseur qui les conseille régulièrement sur les différentes prises à réaliser. Donc, voilà comment ça se passe. Je vous montrerai à la suite une petite vidéo et la base de données. Donc, premier temps, en manière asynchrone où les étudiants ont accès à la base de vidéos avec toutes les vidéos qui ont été tournées et toutes les manipulations. ils peuvent le faire autant de fois qu'ils en ont envie et le but, c'est d'apprendre le geste et de réfléchir sur le geste en même temps de le faire. Puis ensuite, un deuxième temps où on a composé deux trinomes dans la salle de TP plus un formateur. Donc, on respecte la jauge des 10 personnes dans la salle. Chacun des trinomes sont bien séparés pour respecter tous les gestes barrières. et on a deux caméras qui sont installées qui permettent de filmer les trinomes en temps réel et donc de rediffuser, de faire cette captation vidéo et d'avoir la rediffusion en synchrone sur nos salles de classe virtuelle. Donc, ce qu'on demande spécifiquement, c'est comme il n'y a personne derrière la caméra qui permet de zoomer et dézoomer sur les mains. En fait, l'étudiant qui joue le rôle du kinésithérapeute doit expliquer à chaque fois le geste, les prises et les contreprises qu'il réalise en montrant pourquoi il pose sa main-là par rapport à des rapports anatomiques, par rapport au poids du corps, par rapport à une sécurisation du patient sur la table. Donc, il doit expliquer tous les gestes en même temps de les faire. Ce qui permet à l'observateur qui est sur place avec lui d'avoir peut-être une vision un peu plus précise sur l'emplacement des mains, des doigts et des forces que l'étudiant est en train de mettre en œuvre et ça permet aussi aux étudiants qui sont connectés à distance sur la classe virtuelle de pouvoir suivre et de faire des commentaires sur l'avis ou le contravis qu'ils peuvent avoir sur ce que l'étudiant est en train de faire. Et cet avis fonctionne assez bien. En tout cas, le coaching de la classe à distance fonctionne assez bien parce que les formateurs se sont rendus compte que leur action de supervision était finalement en observateur de ce que les étudiants faisaient entre eux. donc le formateur superviseur prenait encore moins la main qu'avant sur cet apprentissage du geste. C'est qu'on pourrait se dire quasiment de manière autonome. En fait, les étudiants dans cette vision un peu socio-constructiviste de l'apprentissage du geste, en fait, ils s'auto-régulent tout seuls sans forcément avoir besoin du superviseur, du formateur qui peut être juste là dans un rôle d'expert pour donner peut-être une petite cuisine, des petites astuces, mais il y a vraiment une auto-régulation du groupe qui se fait de manière naturelle. Donc, le chat est assez actif parce que les étudiants peuvent voir les deux techniques en même temps. les deux trinomes ne font pas forcément la même technique à la même seconde. Des fois, il y a des petits temps de décalage en fonction de l'organisation, du positionnement puis de l'avancée du scénario du TP. Donc, il y a vraiment cette discussion, cette animation et c'est l'observateur qui fait aussi le rôle de médiateur entre ce qui se passe sur le chat et ce que l'étudiant est en train de réaliser. Et donc, pour que tous les étudiants puissent passer et s'exerciser d'une manière intensive sur les différentes techniques, il y a une série de 8 ou 9 TP et donc, les groupes d'étudiants et les trinomes passent entre la présence et la distance. Donc, il n'y a pas un brassage entre l'ensemble de la promotion vu que les clusters restent à peu près identifiés. Les étudiants travaillent un peu tout le temps en même temps mais tous les étudiants passent à un moment donné dans la salle de TP avec un scénario spécifique du TP avec leur binôme, enfin leur trinome et cette vision du superviseur. Donc, si je réussis à départager, je vais vous montrer une petite vidéo très courte qui vous montre une des vidéos très très courte. J'espère que vous voyez tous l'écran. Donc là, c'est la vidéo des formateurs. Vous inquiétez pas, il ne va pas le démembrer. rien. Voilà, donc il y a eu toute une bibliothèque de réalisées autour de ces vidéos qui composent tous les gestes professionnels qui ont été, on va dire, découpés. Et donc, ça a composé en fait cette bibliothèque ici que vous voyez avec l'ensemble des vidéos, des mobilisations qui ont été réalisées avec des playlists YouTube. Donc, les étudiants sont vraiment autonomes dans la révision des gestes et peuvent enchaîner les différents gestes pour composer la technique de rééducation ou de mobilisation corporelle dont ils ont besoin en fonction d'un exercice plutôt qu'à clinique. Donc, on a eu une quarantaine de vidéos qui ont été produites et donc, les étudiants font le mix pour composer l'ensemble de la technique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces gestes, l'apprentissage du geste et réflexivité. C'est super. Alors, il y a deux questions qui sont apparues. Une, j'imagine que c'est encore Olivier qui propose de mettre des caméras à GoPro sur le praticien puisqu'en fait, ça permettrait d'avoir l'angle de vue de la personne qui agit. Donc, pourquoi pas ? Et puis, une qui était dans la discussion qui était est-ce que vous avez un studio d'enregistrement spécifique pour toutes ces vidéos que tu as faites avec, enfin, que vous avez faites autour du geste professionnel fait par les profs ? Alors, non, pour toutes ces vidéos, ça s'est fait dans une salle de TP classique. On est en train de réfléchir à monter un studio qui permettrait d'industrialiser un petit peu tout cela avec une compétence de vidéaste qui serait là sur certains horaires et qui permettrait aux enseignants de venir et de réaliser tout ce qu'ils ont besoin de faire. donc, on est en train de travailler dessus. J'espère qu'on aboutira assez rapidement. Sur la question de la diffusion, c'est ça, de cette banque vidéo pratique, on est aussi en train de travailler dessus. Pareil, une banque de données YesWiki, bien sûr. On va utiliser un wiki pour diffuser ça. Donc, on est en train de le maqueter et ce sera mis à disposition à la forme de la communauté des enseignants en réadaptation. J'espère d'ici la rentrée prochaine parce qu'il y a une petite question de maquettage et d'hébergement à régler avant mais je pense qu'on va réussir. Ok, super. Je ne vois pas trop d'autres questions typées pour l'instant. Il y en a d'autres pour le chat. Est-ce que ça va vous mettre au chômage ? Oui, non, je considère que c'était de la Prove. Donc, je n'ai même pas répondu. Pas tout à fait, Jean-Marie, si tu permets. En fait, il y a quand même un côté sur les MOOC qui est un certain nombre d'autres choses qui des fois ont tendance à menacer les enseignants dans leur posture. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir que les étudiants ont l'air motivés chez vous et que ce genre de dispositif ne les rend pas passifs parce que dans d'autres contextes, probablement, on a un effet inverse où les vidéos, c'est bien et puis ça n'engage pas beaucoup. Mais à l'inverse, est-ce que ça a été bien ressenti par les intervenants, les formateurs ? C'est les formateurs qui ont proposé ça. Ce n'est pas du tout venu de la coordination pédagogique ou de la direction. C'est vraiment venu d'une discussion entre les formateurs et les étudiants pour régler tous ces problèmes de contexte sanitaire. Et c'est des formateurs qui ont quand même passé énormément de temps à scénariser et à découper les différents gestes professionnels avec les différents plans. Là, c'est une vidéo de 30 secondes, mais il y a des vidéos qui durent 1 minute 30, je crois que c'est maximum 2 minutes de vidéos. Donc, il y a quand même un certain travail de scénarisation et d'engagement pour réaliser toutes ces vidéos. Plus nous, le traitement technique au niveau de la cellule pédagogique a quand même dû dégager une idéaste quasiment pendant une journée par semaine, pendant le confinement. C'est quand même un effort institutionnel de suivre ce projet au niveau des formateurs. Donc, il n'y a vraiment pas eu peur dès le début « Ah, on va transmettre quelque chose dont on n'aura plus... » On ne vous appellera plus après. Il y a quand même un apprentissage du geste kinesthésique qui est quand même extrêmement complexe parce que vous avez vu une vidéo de prise et de contreprise. Là, je vous ai montré une mobilisation d'épaule. Il y a quand même un minimum d'apprentissage de l'anatomie, de la morphopalpation qui précède quand même ce geste très technique. Si vous ne voulez pas faire mal à votre patient en lui démontrant l'épaule, ce n'est pas juste un geste qui fait une fois. Il y a quelqu'un qui relance sa question que j'ai raté qui était « Est-ce que l'explication des gestes par le kiné apprenant dans le cadre de son TP ? » Avant, il ne l'explicitait pas donc il le faisait sans expliciter. Or, le confinement, il reproduisait le geste de faire une mécanique et le formateur de aller chercher l'explication du geste. Et donc là, du coup, est-ce qu'on n'est pas sur une autre manière de travailler les compétences d'explication du geste professionnel ? C'est ça la question. La réflexion du geste sur le geste par le geste, elle est vraiment là. Donc là, il y a un renforcement de la réflexivité. Bon, il y a quelqu'un qui relance sur la GoPro pour les TP de chimie pour bénéficier du point de vue de l'expérimentateur. On avait réfléchi à cette GoPro mais en fait, il y a des prises et contreprises qui utilisent le front. Donc, quand vous avez une GoPro accrochée sur la tête, en fait, ça ne fonctionne pas. Ok. Bon, ça c'est une bonne... Pas pour les kinés, les GoPro, ça marche. Bon, il y en a quelqu'un qui s'en va et qu'on remercie d'être resté jusque là. Je pense que j'ai un peu de tout. Donc, je ne sais pas, du coup, là, on a fini les présentations de nos quatre intervenants qui nous ont parlé du dispositif, qui nous ont parlé du protocole, qui nous ont parlé du travail et du groupe, de la réflexivité autour du groupe. Et je vais rater plein d'éléments que nous a parfaitement résumés Cédric sur son schéma de cycle de la démarche expérimentale. Et donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions et où, éventuellement, je pense à quelqu'un nous dire quelques mots sur d'autres dispositifs qui lui paraîtraient très intéressants à donner à la communauté. Moi, je peux parler deux secondes de notre approche si vous voulez. Oui, rapidement, mais avec plaisir. Laurent Desrennes, en fait, je travaille à l'ISAL Super Aéros à Toulouse sur le domaine aérospatial dans une école d'ingénieurs autour de l'ingénierie aérospatiale. et on a développé une plateforme aussi récente, les moins abouties probablement, enfin, moins développées en tout cas que ce que j'ai pu voir et qui m'a beaucoup impressionné aujourd'hui en général, mais qui a une approche un petit peu différente. C'est celle de... L'idée, c'est de résoudre un certain nombre de difficultés que l'on a sur certaines expériences complexes qu'on peut avoir sur le campus. On a beaucoup d'équipements sur le campus qui sont des équipements scientifiques lourds. Tout à l'heure, on en parlait. Et bien évidemment, on a des problèmes d'accès à ces équipements, de difficultés d'accès, de passage, de promos complètes, etc. Tout le monde, je pense, voit à peu près ce que je veux dire sur des équipements sensibles aussi, des problèmes de sécurité, etc. Et donc, on s'est lancé sur une plateforme visant à dématérialiser en fait certains équipements de laboratoire, les proposer sous forme web, permettant aux étudiants d'y accéder en nombre quelconque. En réalité, on peut passer toute une promo en une demi-heure puisqu'il y a plus cette difficulté physique qui nous gêne. Et le principe de la solution, c'est en fait de digitaliser l'expérience sur toutes ces coutures et avec un maximum d'essais. D'accord ? On va faire des essais multiples. Alors, plus il y en a, mieux c'est, mais au fond, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est mieux que rien parce que sur certaines expériences, je pense par exemple, on a un réacteur d'avion dans un labo. Évidemment, vous comprenez bien que le réacteur, les étudiants ne peuvent pas l'utiliser directement. Il y a beaucoup de protection, de difficultés à utiliser ça en plus à l'intérieur. Et donc, finalement, selon les expériences, même s'il n'y a pas tant que ça a d'essais, ça peut être intéressant. Excuse-moi, digitaliser, ça veut dire simuler, ça veut dire filmer, ça veut dire c'est quoi ? Est-ce que le digitaliser, c'est très… On va dire scanné, presque. Donc, ce serait… Non, justement, l'idée, ce n'est pas de simuler. On veut s'interdire la simulation pour pouvoir, disons, avoir le réalisme, de pouvoir assurer que le réalisme de l'expérience est là. Donc, c'est plutôt capturer une expérience sous toutes ses coutures. Après, je dis sous toutes ses coutures, ça veut dire tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire vidéo, bon, son, bien sûr, mais aussi mesure. On a énormément de capteurs, par exemple, dans le réacteur que j'indiquais, il y a énormément de capteurs qui sont positionnés pour récupérer tous ces résultats. Et voilà. Et donc, selon l'expérience, en fait, on a un modèle, une plateforme qui permet de récupérer, enfin récupérer, qui permet d'héberger toutes ces mesures, tous ces médias, en fait, que ce soit, donc, mesures ou autres, et de les restituer, ensuite, dynamiquement, aux étudiants en fonction de leurs réglages. Et en fait, les étudiants sont placés devant une interface qui va ressembler, grosso modo, enfin, en tout cas, qui va fonctionnellement ressembler à l'expérience cible, d'accord, au niveau de ces réglages et va pouvoir, en fait, régler tous les curseurs qui vont bien pour réaliser l'expérience, la voir, se réaliser physiquement et puis récupérer ensuite les résultats éventuellement si ça a un sens pour l'expérience pour pouvoir ensuite l'analyser. Si vous voulez, je peux faire une démo de quelques secondes. Je peux vous montrer la plateforme. Tu peux aussi partager le lien parce que les gens pourront éventuellement aller voir la chose. Et là, je le tape. Voilà. Donc, en gros, ce n'est ni un simulateur ni une expérience réelle. C'est un ensemble de captures de différentes expérimentations et on donne une expérimentation proche du système. OK. Et là, vous avez en haut à droite les différentes expériences. Alors là, vous avez accès à la plateforme de pré-prod. Donc, il y a plus d'expériences que sur la plateforme de prod. Mais on commence à, si vous voulez, capturer des expériences avec des partenaires. Par exemple, l'ENSET ici sur l'hydraulique. Voilà. Alors, je vous montre par exemple celle-là. C'est une expérience qui a été utilisée pendant le confinement avec des étudiants. C'est une introduction. C'était un cours introductif sur l'autom, l'automatique. Et voilà. Donc, l'idée, c'est que... Alors, il n'y a pas du tout d'énoncé, etc. Bien sûr, on encapsule tout ça dans un énoncé, dans un TP, ce qu'on appelait ici un TP. En fait, là, on a accès à l'expérience brute. Après, on en fait ce qu'on en veut au niveau du TP, bien sûr. Donc, il faut encore l'encapsuler et elle est intégrable ici, cette expérience de manière tout à fait classique avec une e-frame ou autre, dans un TP, dans une page web, un Moodle, par exemple, ou autre chose. Et donc, une fois que l'étudiant a réglé ses paramètres, bon, voilà, il a le droit à ça. Il peut démarrer l'expérience et... Il y a quelqu'un qui rappelle qu'il y a un projet européen qui s'appelle Goulab, tu connais ? J'ai entendu parler de ce projet, oui, tout à fait. Ça me permet parce que là, je vois Jean-François Parmentier qui nous parle d'un Labsland de quelqu'un qui pose une question sur un Labsland par ailleurs sur un TP électronique. Donc, il y a d'autres solutions. On a ouvert une page sur le wiki du groupe, sur le site Riposte Créative où on a déjà collecté pas mal de ressources, soit des documents scientifiques, soit des exemples de plateformes parce qu'en fait, il y en a un certain nombre. Donc, là, on est en train d'en collecter au travers de ces échanges-là. Donc, on va rajouter... Ariel, je sais que tu l'avais déjà rajouté. Labsland, on ne l'a pas encore vue. Donc, c'est une page qui commence à devenir assez riche et assez complète si quelqu'un veut la réorganiser et surtout qu'il n'hésite pas. C'est aussi fait pour ça, wiki. Et donc, je vous encourage à aller consulter cette page-là et à la partager parce qu'on a effectivement pas mal d'exemples de choses qui se font un petit peu partout avec des belles idées. Ça leur en est une. et qui permet d'alimenter un peu les différentes solutions. on est vraiment sur la machine, le dispositif expérimental. Et puis, que tu en capsules après, tu pourras peut-être utiliser la Benbook pour pouvoir préparer l'expérimentation et l'exploiter, analyser les résultats, voir diffuser les résultats par les étudiants. ça peut être une solution. Cédric nous rappelle que Golab, c'est une XP déportée. Donc, on garde la vraie machine. Il y avait effectivement tout un volet de remote lab où on garde la vraie machine à distance et on accède chacun à son tour et on fait la manip chacun à son tour pour pouvoir avoir pas simplement un scan proche de la valeur mais bien ce qu'on a proposé comme valeur et le comportement qui est lié. Mais ce qui n'est pas possible pour des grosses grosses maniques comme celle que vous avez effectivement à Superhero, il y avait effectivement ce motus de dire gardons le contact avec les vraies machines. Elles sont chères, tout le monde ne peut pas en avoir mais elles sont tellement chères qu'elles sont souvent aussi fragiles. Donc, il y a cette limite là. Je vois qu'il y a des gens qui continuent là-dessus. Écoute, merci Laurent. je pense qu'on a ça complète bien effectivement le panorama. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser des questions ? Il y a des gens qui posaient la question peut-être ça peut être vrai pour n'importe lequel des participants ou des gens qui ont présenté quelque chose. C'était la question sur est-ce que est-ce que il y a la question de Cédric Dame qui revient est-ce que quelqu'un a fait des études auprès des étudiants sur la différence dans l'assimilation l'expérience déportée l'expérience réelle etc. Quelle est la différence d'expérience vécue suivant les dispositifs ? Quelqu'un est en train de répondre Jean-François Parmentier est en train de répondre oui il y a des études donc Jean-François si tu as des sources je pense que tout le monde est preneur autour de la table je vais envoyer des sources dans le chat pour que je les retrouve l'idée globale c'est que si on s'intéresse à comprendre des concepts par exemple en électricité etc. dans ce cas là c'est bien de s'abstraire des détails techniques des fils qui ne marchent pas etc. Par contre si l'objectif c'est vraiment d'utiliser des fils qui ne marchent pas et de comprendre que les fils ça ne marche pas là c'est clair qu'il y a un avantage après si l'objectif c'est de faire de la manipulation physique pour faire un geste parfaitement là c'est évident que dans le travail du geste il faut la pratique je connais moins les données là-dessus mais je vais vous envoyer pour les simulations virtuelles je pense que déjà c'est ce qui intéresse principalement Cédric qui est clairement preneur d'info début d'une collaboration peut-être quelqu'un plus fois la simulation est plus efficace pour les concepts mais la situation authentique est une autre question ok et puis il y avait donc il y avait des questions sur les aspects tout à l'heure les aspects acquisitions de compétences quelque part on est en train de parler de compétences donc est-ce que est-ce que ces TP là sont des simples remplacements du fait de la nécessité de la distance du fait de la pandémie ou est-ce que c'est des choses où on apprend de manière proche similaire différente étendue si on pose la question à Ulysse je pense qu'il sera en train de nous dire qu'on apprend plus avec ce qu'il fait qu'avant donc je ne sais pas est-ce que vous avez des réactions ah Jean-Marie oui Olivier j'avais une petite question par rapport tout à l'heure tu as une petite réflexion qui disait tu maintiens ta plateforme c'est bien effectivement moi j'ai une question par rapport au coût de mise en oeuvre de tous ces dispositifs alors certes maintenir des gros moteurs dans un labo d'essai ça ne doit pas être non plus donné mais il y a souvent peut-être un biais de dire puisque c'est numérisé finalement ça ne coûtera rien on va prendre un stagiaire on va lui faire développer un truc alors que finalement un cours ça évolue il y a du feedback etc et donc derrière tous ces trucs là les simulateurs et tous ces outils un peu sophistiqués il y a des coûts de mise en oeuvre il y a de l'ingénierie et derrière est-ce qu'on est assez mûr sur la compréhension des coûts et des modèles d'industrialisation associés ou est-ce que ça reste encore beaucoup artisanal alors tu poses la question à qui là peut-être à ceux qui ont fait des grosses plateformes alors on voit passer des trucs avec des financeurs des partenaires et tout ça donc on se doute qu'il y a quelques projets qui ont dû monter ça en mode projet mais après est-ce que c'est suffisamment vieux pour qu'on ait un retour sur le modèle économique qui vient d'acquiver derrière sur la maintenance sur la collaboration que ça peut donner c'est une bonne question en fait en plus j'imagine que les équipements que présente Laurent Derène c'est des équipements qui servent aussi en recherche souvent donc en fait il y a une dimension entre l'équipement que j'utilise en recherche je veux le rendre visible et accessible et le diffuser auprès des quelque part des étudiants pour leur donner envie de venir dans nos labos donc il peut y avoir ces aspects-là je pense que ce n'est pas qu'un aspect économique mais de toute façon tu fais bien de souligner le passage au numérique n'est jamais gratuit bien au contraire et souvent des coûts cachés qu'on ne maîtrise pas bien donc je ne sais pas si quelqu'un a un témoignage là-dessus plus précis que ça donc concernant le financement oui on a effectivement c'est mis en mode projet pour faire ça avec des financements idéfis par exemple on a profité d'un morceau de financement idéfis etc mais je dois dire que le coût majeur c'est vraiment la captation une fois que la plateforme a été faite grosso modo je simplifie mais le coût maintenant c'est la captation des expériences qui peut être assez laborieuse Jean-François peut le dire puisqu'il a participé à ça ça peut être un peu lourd mais une fois capturé en réalité le coût résiduel c'est comme c'est le modèle du digital learning en fait c'est une fois que l'expérience est capturée ensuite l'exploitation de la plateforme est relativement simple et peu coûteuse je veux dire par rapport au coût qu'on peut imaginer pour là on est en train de faire un système pour faire des essais en vol donc il y a des vols d'avion bon voilà le coût n'a rien à voir en fait vraiment et donc l'intérêt majeur encore une fois c'est la capacité à déployer l'expérience très vite pour beaucoup de personnes voilà donc on est toujours à la recherche de financement pour continuer les développements ça c'est pas un modèle économique c'est un modèle de développement enfin c'est un modèle économique si on veut mais c'est pas une analyse économique complète mais je comprends ce que tu veux dire je dis ça je dis ça parce qu'on nous a posé la question quand on faisait les MOOC est-ce que c'est rentable de faire des MOOC ou pas quoi à terme donc quand on parle de modèle économique c'est bien ça derrière qui a oui oui par exemple les expériences qu'on voit là elles peuvent être mutualisées on est en train de travailler à la mutualisation au niveau du groupe ISEE où en fait on a des besoins qui convergent sur des sujets et donc la possibilité par exemple d'être plusieurs pour financer ces expériences de toute façon le financeur effectivement ce sont les établissements in fine qui les utilisent qui ont un intérêt une valeur pour eux je vois dans les sources qu'on cite on passe sur les micro-mondes aussi qui est encore un autre une autre boîte qu'on pourrait ouvrir je voulais faire un commentaire sur les plateformes et aussi l'utilisation qu'on fait de ça des TP smartphones c'est notre idée nous c'est vraiment pas de remplacer les TP classiques donc c'est pas grave si les compétences sont différentes même au contraire je crois que les compétences travaillées peuvent être différentes c'est en tout cas un des soucis qu'on peut avoir à l'université c'est la faible proportion de TP parce que ça coûte plus cher c'est quelque chose qui revient dans différentes structures c'est l'encadrement élevé et donc c'est un moyen les TP hybrides d'augmenter l'aspect pratique pour les étudiants et que l'enseignement soit peut-être aussi un peu moins théorique et difficile pour eux c'est aussi une des approches qu'on a tel que tu l'écrivais c'était quasiment une activité qu'on faisait pendant le cours plus qu'un TP dédié qui est ce que disait Jean-François qui est quelque chose qui est de type plus matériel lourd et les choses qui sont différentes ce qui est important et là ça pose la question qu'on n'a pas traité de manière générale mais on voit bien qu'effectivement on ne vise pas les mêmes compétences on a différentes tout un faisceau de compétences au travers des TP le terme TP générique qui couvre pas mal de réalités différentes ce que résumait Jean-François tout à l'heure en disant est-ce qu'on est sur l'approche la compréhension du phénomène ou comprendre comment sont branchés les fils bon ok je sais mais est-ce qu'il y a d'autres choses sinon on approche de l'heure qu'on s'était donnée alors on peut dépasser quelques minutes mais je vois qu'il y a des gens qui commencent à partir donc je ne voudrais pas qu'on perde tout le monde et qu'on s'arrête mais puis si on a fini on peut ça on peut effectivement finir donc je ne sais pas si la dernière question je n'en vois pas apparaître donc sinon en laissant les dernières questions se poser éventuellement je voudrais remercier nos quatre intervenants nos cinq intervenants puisque Laurent a aussi pris la main maintenant pendant ce pendant ce webinaire c'était de mon point de vue très intéressant je vois qu'il y a quelques remerciements déjà donc c'est très très bien je voulais aussi signaler que dans le cadre du groupe de ce groupe autour de l'immunisation des formations en coopération ouverte on organise pas mal de webinaires c'est un peu alors avec des webinaires qui ont été organisés dans d'autres contextes on a déjà neuf webinaires enregistrés on en a un autre vendredi prochain avec Marie Latour qui va nous parler de jeu sérieux réutilisable pour l'apprentissage autour de la documentation donc on a cette idée aussi de choses de mise en pratique autour de la doc et puis il y aura ces questions de réutilisation qui est quelque chose qui nous tient à cœur et que tout le monde a un peu relevé dans ce qu'ils ont fait dans ce qu'ils ont présenté donc n'hésitez pas à nous rejoindre vendredi c'est pareil il y a un lien d'inscription sur innovation pédagogique quelque part vous le retrouverez sur le lien que je viens de partager autour de tous les webinaires qu'on a organisés ou qu'on va organiser il y en a un qui est encore de préparation par Yann je ne sais pas si Yann tu veux dire quelque chose autour du des questions de la du pouf j'ai du mal c'est la santé et vas-y dans le champ de la santé et des métiers de l'humain donc art et santé pardon et on va plutôt parler des émotions comment on transmet les émotions comment on développe les émotions des étudiants à travers la distance voilà en parlant d'expérience de retour d'expérience et d'innovation d'enseignants quelle date ? 1er février 1er février et inscription toujours sur la page autour des webinaires il y a pas déjà un lien si j'ai déjà mis un lien donc on a déjà un lien d'inscription si vous voulez déjà vous inscrire sur ce webinaire donc deux webinaires à venir dans les 15 jours à venir et puis une liste de diffusion pour partager des infos qui sortent toutes les semaines et des réunions donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur cette liste là merci à tous d'être venus c'était super de voir qu'il y avait plus de 100 personnes qui s'intéressaient aux questions de TP on s'en doutait un petit peu mais ça nous confirme que c'est un sujet d'importance dans le landerno de la pédagogie et puis on vous dit à très bientôt et merci encore